Voici la vidéo la plus complète sur l'histoire de Fallye Poupa. Cette vidéo vous ouvrira les yeux sur son univers, qui retrace d'ailleurs des exploits un petit peu surprenants. Nous avons pris un mois pour réaliser cette vidéo. Parce qu'on devrait d'abord avoir accès à tout son parcours, à toutes ses prestations ce qui nous a donc pris des jours voire des semaines d'absence mais de recherche et de travail pour enfin vous sortir cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, nous vous disons merci. Alors préparez-vous, car vous risquez de ne pas trop comprendre cette vidéo au premier visionnage. Surnommé Anelka, Dicap la Merveille, Elmara, Elremago, Mobutu, Aigle, Empereur 4K et d'autres surnoms qu'on a sûrement oubliés. Il part de rien et devient aujourd'hui une icône emblématique de la musique africaine. Invité très souvent par Emmanuel Macron l'actuel président français à son demeure, il fut même invité par FIFA à la cérémonie The Best à Paris pour assister aux remises des trophées des meilleurs joueurs de l'année 2022 où il y avait Karim Benzema, Lionel Messi, Kylian Mbappé et d'autres stars du football. Il faut avouer que Dicap la Merveille a traversé une autre barrière dans cette industrie. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires à qui pourrait être Soli ? Les blogueurs font partie de ceux qui gagnent le plus d'argent sur internet grâce à des publicités. Cliquez sur ce lien dans la description pour découvrir comment créer votre blog et débuter cette nouvelle aventure. Qui est Fali Ipupa ? Artiste, musicien, compositeur et danseur, Fali Ipupa de son vrai nom Fali Ipupan Simba, est un Congolais né le 14 décembre 1977 à Kinshasa la grande ville de RDC. Très jeune, il baigne dans la musique, qui est une partie inhérente de sa famille. Voulant à tout prix explorer l'univers artistique, il commença le chant en participant dans une chorale religieuse et ce, malgré un bégayement qui n'est toujours pas facile à gérer, il arriva quand même à sortir son épingle du jeu. Les débuts en groupe. En 1997, Fali Ipupa rejoint le groupe Talent Talent, créé par Faustin Djata et Mozin Malanda qui n'étaient au début des musiciens. Rapidement à cause de son talent, Fali Ipupa devient le leader et le chef de cet orchestre. Malgré la présence d'Eric Tutsi, qui par coïncidence, se retrouvera quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre quartier latin de Kofi Olomide. Après quelques temps, il n'a plus goût pour les études, il abandonnera alors l'école pour se concentrer uniquement à la musique vu qu'il commence déjà par gagner un petit peu d'argent. Au début de 1999, le groupe sort un album nommé, à l'œuvre on connaît l'artiste, et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise, où il signe et interprète la chanson en courte joie. Prêt et motivé pour sortir un deuxième album, une petite mésentente surgit entre le groupe et plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris. Le jeune artiste connaîtra ainsi des doutes et des regrets sur son choix. Mais souvenez-vous de Faustin Jatta ? Le cofondateur de l'orchestre Talent Talent, ce type est vraiment un businessman. Pour lui ce n'était pas encore fini pour Fali, car il connaissait son potentiel et croyait en lui et avait d'autres plans pour le jeune homme. A vrai dire il était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Kofi Olomide. Après la petite mésentente de son ancien groupe Talent Talent, il ira voir Kofi pour lui présenter son précieux talent Fali Lipupa qui était déjà désespéré de la vie. Kofi Olomide comme un boss genre Pablo Escobar, évaluera ainsi le produit présenté qui était Fali. Lors de son test, Fali impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera directement intégré au sein du groupe. Heureux pour cette bonne nouvelle, les administrateurs de ce groupe sur la demande du patron, lui feront immédiatement une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse désormais voyager avec son nouveau groupe Cartier Latin pour les différents concerts et prestations. Kofi Olomide donnera ensuite une bonne somme d'argent à Faustin Jata pour lui avoir rendu ce service. Souvent appelé Anelka dans ce groupe, Fali se doit maintenant de donner tout son potentiel pour les prochains spectacles. Très vite, le nouveau membre impressionne les fans en Europe et dans certains pays en Afrique lors des grands concerts et événements. Son nouveau patron Kofi apprécie ses qualités et son talent, il aura ensuite une idée. En effet, pour annoncer son concert à Bercy il invita le nouveau membre de son groupe Fali à venir poser sur son nouvel album solo, intitulé Attentat. Chose donc faite, il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Kofi a envers lui. Puis vient le 19 février 2000 le concert de Kofi Olomide à Bercy. Durant le concert, Fali Ipupa est celui qui obtient le meilleur accueil et Kofi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Pendant 7 ans, il participe à la formation et sort pas moins de 6 albums avec le groupe Cartier Latin de Kofi Olomide, qui auront d'ailleurs tous eu un grand succès. Fali Ipupa sous les ordres du grand Mopao pose sa voix sur l'un de ses albums solo. Cet album aura le succès à l'époque avec la réalisation de plusieurs clips où on pourrait voir Mopao et Fali porter les mêmes vêtements. Il commence de là à acquérir une notoriété. En 2004, Fali Ipupa aura l'idée de créer son premier album studio. Dans un premier temps, il garde ce projet privé, mais il décide finalement de l'annoncer à son patron et au reste du groupe, idée que Kofi Olomide refuse au départ. Très peu de musiciens de l'orchestre sont d'accord et encore moins d'y participer, ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fali. S'en suivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fali qui lui conseille de quitter le groupe si Kofi Olomide ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Les deux parties entrent en conflit, l'autre voulant créer son premier album et l'autre partie était catégoriquement contre cette décision, car elle risquerait voir son prodigieux quitter le groupe. Mais tout en étant dans l'orchestre quartier latin, Fali Ipupa singe chez Obuo Music, label du jeune ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars telles que son mentor Kofi Olomide ou encore Mollard. Le jeune artiste est en conflit avec son patron sur une polémique politique. Mais finalement, Kofi Olomide a-t-il réellement un contrôle sur l'album de Fali ? Non, et il n'y participera donc pas. Beaucoup de personnes, dont les musiciens du quartier latin, essaient alors de convaincre Fali d'abandonner son projet puisqu'à cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leurs albums et que son album risquerait de passer inaperçu, mais étant une personne positivement tétue et très confiant, il ignore ce scepticisme et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du quartier latin et l'arrangeur Mecca Munan et enregistre 15 chansons mais seulement 12 seront misées sur l'album. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit chemin, fait l'unanimité dès sa sortie et connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaires de la Musique et un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe quartier latin et entame sa carrière solo. Une décision qui n'étonnera plus personne. Fahli Ipoupa est largement reconnu et remporte le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale au Cora Awards. Le 7 avril 2007, il se produit même à l'Olympia de Paris pour un show inédit. Après le succès de son premier album, Fahli Ipoupa est motivé et veut désormais battre d'autres records. En 2008, il commence les travaux d'écriture de son deuxième album. Après plusieurs réflexions, il décide d'intituler cet album Arsenal de belles mélodies. Pendant les moments de préparation de cet album, il mettra en place l'un des meilleurs coups marketing qu'un artiste ne pourrait y penser. Son plan était très simple, profiter de l'essor de son premier album pour insérer dans les oreilles de ses fans quelques chansons phares de son futur album. En effet, comme il n'y avait pas encore ce fabuleux réseau social TikTok pour lui faciliter cette tâche, il fallait alors réfléchir d'une autre manière. Grande surprise, son prochain concert se déroulera au Grand Hôtel de Kinshasa, c'était donc l'occasion pour chanter quelques extraits de son futur album. Il interprète alors la chanson Cadenace et d'autres titres de son futur projet. Le public réagit comme prévu, il s'y rendra ensuite à l'Olympia de Paris pour son concert et refaire la même chose devant plus de 15 000 spectateurs. Son public est maintenant impatient de découvrir son album, il part rapidement en studio pour terminer le projet. L'album est maintenant prêt, c'était le même studio et le même producteur qui avait produit son tout premier album qui fera encore cette œuvre. L'album sort officiellement et se vend à 40 000 exemplaires en moins d'un mois. Encore un nouveau record, sans suivre une tournée mondiale. Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaises électriques avec Olivia, Sexy Dance avec Chris, et Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014, qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Eloco qui cumule pas moins de 100 millions de vues sur la plateforme de vidéo YouTube. Il devient alors le premier artiste congolais chantant en Lingala à atteindre ce nombre de vues. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans le hit-parade congolais. De 2013 à 2019, Fali Hipoupa se fait plus connaître, signe de nouveaux contrats, sort pas moins de trois albums, batte de nouveaux records, obtient plusieurs disques d'or, fait des grands shows un petit peu partout dans le monde. Notamment avec Snoop Dogg et Flavor le 18 mai 2013 au stade Moses Mabida à Durban devant plus de 15 000 spectateurs. Il fut deux fois invité à Washington à la Maison Blanche au sommet Etat-Uni-Afrique devant l'ancien président Barack Obama et plus tard par la Banque Mondiale et preste devant près de 250 000 personnes. Fali Hipoupa participe aussi à la huitième édition du festival des musiques urbaines nommé FEMUA à Abidjan en Côte d'Ivoire organisé par le groupe ivoirien Magic System. Il devient plus tard ambassadeur des grandes marques comme Ertel, Louis Vuitton et sera alors classé par le Huffington Post comme étant le sixième artiste africain le plus riche. Il a aussi collaboré avec des grands artistes comme Yousoufa sur le titre de Kitoko, avec Booba sur Kiname qui fut un succès, avec Aya Nakamura sur le titre Bad Boy, avec le rappeur français MHD sur Mavi, avec Keblak Nasa et d'autres stars internationales. Il devient en 2016 membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent lors de ses deux premières saisons 2016 à 2017. Préparé depuis 2019, il annonce le 23 novembre 2020 via un post Instagram la sortie de Talk Horse 2, son sixième album studio et le deuxième dans le monde de la musique urbaine. Le premier extrait Licolo en featuring avec Nino sort le 27 novembre 2020. La réédition de ce dernier sort le 25 février 2022 avec des collaborations avec des artistes comme Niska, Yousoufa, Yousoundour. Et comme toujours, l'album aura encore plus de succès que les précédents. En 2020, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le placement publié par Jeune Afrique. Pour célébrer ses 10 ans de carrière, Fali Ipoupa annonce le 29 février 2016 son concert au Stade des Martyrs pour le 25 juin 2016, celui-ci ayant une capacité de 80 000 places assises. Après des mois de promotion, l'événement est annulé par les autorités municipales de la ville de Kinshasa pour les raisons des travaux de rénovation dans l'enceinte du stade. Après son concert à la Core Arena le 28 février 2020, il annonce à nouveau un concert au Stade des Martyrs pour le 18 avril 2020. Le concert sera cette fois-ci reporté pour cause de confinement et des conditions sanitaires liées au Covid-19. Un mois plus tard, il annonce sur les réseaux sociaux son concert pour le 29 octobre. Il entame une tournée mondiale du 4 juin au 3 octobre avec des concerts en Angola, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas en passant par le Congo-Brazzaville avant de passer par le Canada et les Etats-Unis. Le 29 octobre, il livre son concert devant plus de 120 000 personnes ayant fait le déplacement. Sur scène, il est accompagné de la chanteuse Charlotte Dipanda, ses anciens collègues du quartier latin, Gaz Mawet ainsi que Awilo Longomba. Claudiciard et Juliette Fievé lui remettent devant le public congolais, le disque d'or de son album Tokors certifié en France le 10 octobre 2022 par le SNEP avec plus de 50 000 ventes. Malheureusement, au moins 11 personnes sont mortes le samedi 29 octobre, dans une bousculade lors du concert du chanteur Fali Ipupa dans le plus grand stade Kinshasa, selon la police nationale congolaise. Formule 7, décembre 2022 Le 17 octobre 2022, Fali Ipupa annonça ce sur le plateau de la chaîne de télévision française France 24, la sortie de son 7e album solo intitulé Formule 7. Le vendredi 16 décembre 2022, Fali Ipupa a sorti son album Formule 7, 7e album de sa carrière. Cet album de Roomba succède à son album Urban Tokors 2. L'artiste a réalisé plus de 3 millions de streams sur Spotify en 24 heures avec son album Formule 7 et se plaçait à la tête des ventes sur iTunes France. Voilà donc pour l'histoire de la légende africaine Fali Ipupa. Il part de rien et devient aujourd'hui une icône de la musique africaine. Nous avons hâte de voir ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu de son histoire. Prochainement. Voici la somme astronomique que la légende africaine Fali Ipupa a gagné durant sa tournée mondiale. Abonnez-vous pour suivre cette nouvelle épisode. A la prochaine pour une nouvelle histoire.